On voit que les régions méditerranéennes sont encore concernées par de l'air relativement doux. Et on va voir ensuite, à partir de demain et puis surtout de vendredi, l'air froid qui arrive de l'Arctique et qui rentre par la mer du Nord et par le centre de la France. Entre la journée de jeudi et la journée de vendredi, on va perdre 7 à 8 degrés sur les températures maximales en journée. Et en plus, il va se rajouter du vent de Nord par-dessus, donc il va donner un ressenti encore plus froid. C'est un épisode de baisse des températures assez marquée, en particulier sur la vallée du Rhône et en Provence, et aussi dans les départements alpins. Vendredi, là on voit tout de suite que ça chute bien, avec 10-11 degrés au maximum en Provence, en vallée du Rhône, et puis 5 à 7 dans les Hautes-Alpes, et moins de 10 dans les Alpes de Provence. De la neige, on en aura, mais pas tellement sur le sud en fait. Sur la région, on est assez protégé par les Alpes, donc ça va tomber sur le nord des Hautes-Alpes, mais en quantité finalement assez faible. On va le sentir passer, mais oui, ça revient assez vite. À partir de lundi, déjà, on reprend des températures printanières en journée. Et derrière, oui, ça semble plutôt se diriger vers un redoux. Ce n'est pas un épisode remarquable. En termes de record, on n'attend rien d'exceptionnel. C'est typiquement au printemps qu'on peut avoir les plus grands écarts de température d'une journée à l'autre. Ce n'est pas du tout rare d'avoir des écarts qui dépassent les 15-20 degrés d'une journée sur l'autre au printemps. C'est plus un eau. – Sous-titrage FR 2021